Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Super Nitenboy. Aujourd'hui, on est en mode Pokéfan, Pokémaniac. Et oui, je vais vous présenter toute ma collection de jeux Pokémon. Alors vous allez voir, ce n'est pas non plus la collection ultime de ouf, mais j'ai quand même pas mal de jeux, en tout cas à mon sens. Évidemment, ceux qui collectionnent de manière exhaustive du Pokémon, je n'ai pas grand-chose. Mais voilà, pour un petit collectionneur lambda, j'ai quand même quelques jeux. Du coup, ma vitrine est ouverte. Alors il n'y a pas tout qui est là, parce que j'ai aussi un peu de loose. Et d'ailleurs, je pense qu'on va plutôt commencer par ça, si vous le voulez bien. Alors, je suis un petit peu obligé de commencer par ces deux-là. Et regardez-moi l'état de ça. D'ailleurs, je crois que c'est sort cette semaine ou la prochaine, je ne sais plus. Il va y avoir une vidéo jeux de l'amour sur Pokémon rouge et bleu, donc les originaux qui sont sortis chez nous, plus Pokémon jaune. Alors ça, c'est vraiment mes cartouches d'époque. C'est celles que j'avais quand j'étais petit. Je ne sais pas si les piles de sauvegardes fonctionnent encore, mais vous voyez, je m'étais amusé à coller des autocollants, à dessiner dessus, à déchirer. Voilà. Il y a des moments dans notre vie où on est un petit peu des C.O.N. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais bon, en même temps, elles ont un peu leur charme comme ça. Et puis, c'est un peu là que toute la passion pour Pokémon a commencé, puisque ça reste une de mes licences phares, même si je pense qu'il faut dire ce qui est, eh bien, on est un peu vieilli quand même pour ce genre de jeu. En tout cas, en termes, j'entends, de difficultés de narration, Pokémon, ça ne fonctionne plus, quoi. Enfin, vous voyez ? Déjà, à l'époque, ce n'était pas méga ouf. Maintenant, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a la Strat, et puis qu'il y a le côté, comment dirais-je, nostalgie. Voilà, puisque là, épée et bouclier, je l'ai fait, quoi, j'ai fait bouclier, mais... Bon, voilà, une fois que je l'ai fini, je l'ai fini, quoi. Je ne l'ai plus retouché. Mais bon. Ensuite, je crois que c'est, selon moi... Enfin, je crois. Non, je vous le dis, mais... Ça, c'est mon Pokémon préféré. D'ailleurs, je n'ai pas la version... Mais je l'avais, hein. Elle n'est pas là, hein. Je l'ai cherchée, déjà. Je ne sais pas du tout où je l'ai mise. Voilà, Pokémon Argent, qui allait beaucoup plus loin. J'ai collé un petit l'Euphorie derrière, je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai même bien collé des trucs sur mes cartouches. La cartouche est absolument magnifique, avec ce côté un peu argenté, vu que c'est Pokémon Argent. La version Argent avec Lugia dessus. Vraiment, ça, c'est mon Pokémon préféré. Avec Or, j'entends. Je ne dis pas nécessairement que j'ai une préférence pour Argent. C'est plus ou moins les mêmes jeux à deux, trois poils du cul près. Comme d'habitude, dans Pokémon, il y a des petites différences, notamment de quels Pokémon sont présents ou pas, afin de favoriser les échanges. Mais Pokémon et Argent, c'est... Moui, moui, moui. C'est vraiment le top du top. Du coup, Hort Gold et... C'est quoi, Hort Silver ? Silver Soul ? Soul Silver ? Je ne sais plus. Je les recommande aussi, parce que du coup, c'est un peu des remakes de ces versions-là. Et puis, ça apporte des petits trucs en plus. C'est plutôt sympa. D'ailleurs, dédicace à Tumble, je crois que Hort Gold, c'est son jeu Pokémon préféré. Ensuite, là, mais ce n'est pas des vraies versions. Je pense que vous ne le verrez pas bien en vidéo, mais c'est juste écrit Game dessus. Ce n'est pas des vraies cartouches. Le Gamebush, c'est plus beau parce que je les ai eus. Peut-être, c'était sur AliExpress. D'ailleurs, on sent aussi, au niveau du poids, elles ne sont pas aussi lourdes. Mais voilà, je n'avais pas nécessairement envie d'acheter les jeux originaux. Donc, Pokémon Pimball, comme son nom l'indique, c'est du Pimball, et Pokémon Trendy Card Game. Le premier, je crois qu'il y en a un deuxième aussi que je n'ai jamais joué et que je ne possède pas. Voilà, très, très sympa. On collectionnait les cartes Pokémon étant petits, c'est vrai qu'on n'y jouait pas. Fondamment, en tout cas, moi et mes potes, on n'y jouait pas du tout. On les collectionnait juste comme ça pour le plaisir, parce qu'on les trouvait cool et qu'on adorait Pokémon. Mais grâce à Trendy Card Game, tu pouvais vraiment apprendre les règles parce que c'est un peu l'avantage dans ces jeux de cartes. C'est que quand tu joues IRL, je veux dire manuellement, tu dois vraiment connaître les règles pour pouvoir y jouer. Alors que là, l'avantage, quand c'est un jeu vidéo, le jeu, il te cadre déjà, il te met des limites. Si tu ne peux pas faire telle action, dans le jeu, tu ne peux pas, alors qu'en vrai, tu peux te tromper. Alors vraiment, je trouve que jouer un jeu, par exemple, pour apprendre les règles de Magic, le jeu vidéo m'a énormément servi. Parce que vraiment, c'est là que tu vois un peu qu'est-ce qui fait quoi, qu'est-ce que tu peux faire à quel moment. et si tu ne peux pas le faire, le jeu ne te le permet pas. En fait, le jeu te permet de faire ce qui est possible dans le cadre des règles, quelque part. Training Card Game, maintenant, je ne vous conseille évidemment pas celui-là. Il y a un jeu, il me semble qu'il est gratuit, en online. Vous pouvez retrouver facilement en tapant sur Google. Je vous le recommande aussi, très sympa. Et ça, c'est un hack. Voilà, on va en finir là. Non, il y aura encore un peu de loose, mais après, on finit là, avec le loose, plus ou moins. Pokémon, la Team Rocket Edition. Voilà, alors ça, ça m'a fait marrer, parce que du coup, tu joues un membre de la Team Rocket. Si j'ai bon souvenir, je ne l'ai pas fini, mais j'ai quand même joué quelques heures. Tu as le choix, au début du jeu, entre Miaouus, Smogo et Abo, voilà, parce que Abo, à la base, c'est le Pokémon de Jessie, Smogo, c'est celui de James, et puis Miaouus qui les accompagne. Du coup, c'est assez drôle, je trouve, de se retrouver dans l'autre sens. Après, c'est dommage, le jeu ne va pas assez loin, selon moi. Après, c'est un petit acrome, mais voilà, je vous le recommande. Et puis, l'image est plutôt cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment cool, je trouve. Voilà, on continue dans le loose, comme ça, au fini le loose, je crois que c'est le dernier jeu en loose, ouais, et bien, c'est Pokémon Snap. Si vous aimez Pokémon et que vous voulez prendre des photos, bah, Pokémon Snap, j'ai envie de dire, c'est pas pour vous. Bon, c'est assez limité, parce que vous êtes dans un genre de chariot qui vous pousse. C'est vrai qu'avec du recul, je ne comprends toujours pas pourquoi on ne pouvait pas juste se déplacer. Enfin, si, quelque part, je comprends, ça fait un peu partie du game design du jeu, mais voilà, j'aurais adoré pouvoir me déplacer dans ce monde, prendre des photos des Pokémon qu'on croise, bon, même déjà comme ça, sur le chariot, c'était très sympa. Voilà, Pokémon Snap, à l'époque, je l'ai quand même vachement bien pensé. On reste dans du 64, je vous propose. Je ne vais pas vraiment dans l'ordre chronologique, pour l'instant, j'y vais, mais sans faire exprès, quoi. Le Pokémon Stadium, alors, c'est une version allemande que j'ai, ça ne coûte pas très, très cher, ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a encore le prix dessus, 20 euros. Je ne vais pas tout ouvrir, mais voilà, vous pouvez voir la boîte ici. Allez, quand même, on sort la notice, autant se faire plaisir, avec une petite notice, bah, Spiel & Lightung, en allemand, mais colorée, plutôt sympa. Voilà. Pokémon Stadium, c'était un peu une révolution pour nous à l'époque. Pourquoi ? Parce que les Pokémon étaient en 3D et puis, comment dire, avaient une animation 3D. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte ce que ça représentait pour nous à l'époque, mais c'était absolument incroyable. Il y avait également le Transfer Pack qui est inclus. alors je crois que le Transfer Pack te permettait carrément de faire ton aventure, bah, Pokémon rouge, bleu, jaune, directement sur Nintendo 64, un peu comme un Super Game Boy sur SNES, je crois, et puis ça te permettait aussi de transférer des Pokémon, donc, comme son nom l'indique, le Transfer Pack. et, ouais, c'était une fouille, en fait, Pokémon Stadium à l'époque. Selon le niveau de difficulté, c'était pas si facile et puis, bah, on pouvait, évidemment, jouer à 4. Il y avait aussi des mini-jeux, voilà, je crois qu'il y avait des mini-jeux avec Ratata ou Topicure. Ça fait un moment que je n'ai pas joué, enfin, pas si longtemps, en vrai, ça fait quelques mois que j'y ai joué, mais je n'ai pas fait les mini-jeux en émulation, j'y ai joué. J'ai juste fait quelques championnats parce que ça reste pour replacer ça, comme ça, je ne fous pas trop le bordel. Je peux vous sortir ça, maintenant, comme ça, on finit la version cristal. Alors, la version cristal, si je ne dis pas de bêtises, mais ce n'est pas du tout une version que j'ai trop poncée, mais c'est un peu le pendant de or et argent, je crois, mais c'est un peu comme la version, enfin, comment dire, je ne sais pas exactement, mais plus ou moins, parce que la version jaune est à la version rouge et bleue, voilà. Je dirais que la version cristal est à... Est-ce que la jaune, enfin, elle est à rouge et bleue, mais du coup, c'est un peu la même analogie, mais pour or et argent, voilà. Bon, là, c'est ripou, je vous le dis tout de suite. Comment dirais-je ? C'est un code de téléchargement, quoi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de cartouche dedans, bon, pourquoi pas ? Ce n'est pas si grave, finalement, j'ai envie de vous le dire, mais voilà, c'est dommage, parce que la boîte est plutôt classe et tout, voilà, ils auraient pu nous faire une cartouche super jolie, et non, il y a juste un code de téléchargement, donc c'est sur 3DS, comme ça, on revient un petit peu en arrière. On reste sur 64, avec le A.I.U. Pikachu, voilà, où on pouvait donner des ordres à Pikachu. Alors, pour être totalement froid avec vous, je n'ai jamais joué, c'est juste que je l'avais trouvé à un prix extrêmement raisonnable, voilà, c'est une version japonaise, mais c'est un jeu qui m'intrigue, mais du coup, je crois qu'en émulation, il ne fonctionne pas tellement, parce que tu es censé donner des ordres, je crois, orales à Pikachu, donc voilà, là, c'est vraiment plus pour l'objet que je trouvais super sympa, avec le petit Pikachu, comme ça, voilà, c'est assez cool. On peut passer à du Gamecube, Pokémon Colosseum, qui a bien son failé, comme vous pouvez le voir. Alors, Colosseum, fuyez, fuyez, pauvre fou, comme dirait Gandalf. Après, je ne l'ai peut-être pas apprécié à sa juste valeur, je ne sais pas. Après, il y a la suite, je crois, qui s'appelle, je ne sais plus, mais sur la boîte, tu vois un genre de Dark Lugia, qui apparemment est beaucoup mieux, mais alors moi, ce Colosseum, c'est une incompréhension, en fait, parce que tout ce qu'ils avaient à faire sur Gamecube, c'était de nous faire en gros un Pokémon comme on les connaît, comme rouge, bleu, argent, ce que tu veux. Mais non, les gars, ils se sont dit, on va changer des trucs, on va changer les captures, on ne va pas mettre tous les Pokémon, on va mettre, je ne sais pas, moi, je ne comprends pas. C'est une incompréhension pour moi, en plus, il prenait une chier. Ah non, il comprend une memory card de 59 blocs, qui venait là. on pouvait le connecter aussi avec sa Gameboy Advance ou sa Gameboy Advance SP, ça marche aussi. Ouais, et du coup, connecter aussi avec Ruby et Pokémon Saphir, voilà. Mais non, fuyez, pauvre fou, à la limite, testez-le en émulation, mais ne l'achetez pas. En plus, je pense qu'il ne doit pas être, enfin, il ne doit pas coter les ouf, mais il ne doit pas non plus être à 5 balles, quoi. Pokémon Pimbole Mini, alors ça, je l'ai testé en émulation, je l'ai encore scellé. C'est une version, non, c'est une version pâle, pas japonaise, je vais dire, c'est une version japonaise, mais non, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, ça se voit. Donc, les Pokémon Mini, vous savez, c'est une sorte de mini console qui est sortie où tu pouvais mettre des mini cartouches, voilà. Bon, c'est vraiment, comment dirais-je ça ? C'est un peu des Game & Watch améliorés, si vous voulez, mais qu'on peut changer la cartouche, je n'ai pas tellement un meilleur exemple, mais, voilà, c'est moyen, finalement, c'est moyen. Testez-le en émulation, ça existe, les émulateurs de Pokémon Mini, vous pouvez l'installer genre sur vos Raspberry, ça fonctionne, voilà. C'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf, c'est des petits mini-jueux, genre là, c'est un Pimbole, mais il y en a d'autres, mais ça ne révolutionne pas le genre, on va dire. On peut continuer sur DS, d'ailleurs, j'ai fait un avis du remake, il n'y a pas longtemps, équipe de secours bleu, donc c'était étrange, parce que, si je me souviens bien, tu avais équipe de secours bleu sur DS, et équipe de secours rouge sur Game Boy Advance, je pense que c'est la seule fois, euh, ouais, 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 je crois que c'est ça. alors c'est des jeux plus ou moins identiques. Après, il y avait l'avantage sur DS, c'est que, vu qu'il y avait deux écrans, qu'il y avait la carte du donjon, je crois, intégrée à des écrans, donc quand t'étais dans un donjon, ce qui était plutôt pratique. euh, mais voilà, je crois que c'est la seule fois où on a vu un jeu Pokémon, euh, on va dire, de la même gène, sortir sur deux consoles différentes en même temps, enfin, c'est assez bizarre, mais euh, c'est cool, j'ai pas la notice. J'ai donné mon avis sur le remake, là, le DX qui est sorti sur Switch il y a maintenant quelques mois, quand même, euh, mais j'avais adoré, hein, c'était vraiment top top, et surtout, bah, c'était tellement cool de pouvoir jouer des Pokémon, de les voir parler entre eux, euh, j'ai beaucoup aimé ce donjon mystère, j'avoue que j'ai pas creusé après dans les donjon mystère, d'ailleurs, je vois que c'est le seul donjon mystère que j'ai, mais euh, bah, je vous recommande quand même en tout cas ceux-là, et puis j'imagine les prochains, qui doivent être cool aussi, je ne sais pas, vraiment, de ce que j'ai lu, oui, notamment les derniers, là, je crois que c'est les méga donjon mystère, euh, voilà, si ça vous botte un peu de jouer du Pokémon et que ça soit un petit peu différent, d'ailleurs, et ça, je les possède pas non plus, c'est les Pokémon, je crois, Ranger, quelque chose comme ça, voilà, c'est encore une autre façon d'être dans le monde de Pokémon, mais d'une manière un peu différente, donc, pourquoi pas, c'est cool, c'est pas ce que je préfère, mais ça reste assez cool, euh, est-ce qu'il y en a des cachets là-derrière ? non, est-ce que j'en ai caché ici ? non plus, donc, c'est le seul Pokémon sur DS que j'ai, je me rends compte, j'en ai eu d'autres, mais je sais pas où ils sont, c'est très étrange, après, on a d'autres que j'ai découvert en émulation, donc, moi, j'aime bien l'émulation, j'ai pas forcément besoin d'acheter, du moment qu'il y a l'émulation, c'est pour ça que j'achète de moins en moins de vieux jeux, genre, tout ce qui est Super NES et compagnie, parce que l'émulation fonctionne parfaitement, alors, je privilégie tout ce qui est, voilà, génération, à partir de la PS2, Gamecube, Xbox, et aussi un peu du portable, c'est vrai, avec la 3D, c'est tout, on peut passer à, alors, il y a Saphir Alpha, qui est un genre de remix de Saphir, que j'ai pas non plus, mais je sais pas où est-ce qu'ils sont, tous ces jeux, vraiment, je les ai eus, ça déjà, mais, vous savez, dans les multiples déménagements et les prêts qu'on fait, il y a des jeux qui disparaissent, je m'en rends compte maintenant, voilà, Saphir Alpha, très sympa aussi, très très sympa, là, avec Pussyfeu, Gobi, et compagnie, Pokémon X, alors ça, j'avoue que j'ai pas plus de souvenirs que ça, vraiment, c'est, ouais, je me rends compte que les Opus DS et 3DS, c'est un peu le moment où, pas, j'ai lâché Pokémon, mais, j'y jouais avec un peu moins de conviction, mais, est-ce que c'est là qu'il y avait, les premières méga évolutions, je sais plus, Zlame Mette, la nouvelle évolution, la peau qui avait créé, je sais plus quand sont apparus les méga, c'était ici, parce que là, je vois un genre de Mewtwo un peu chelou, ou alors, il sait quand il a ses deux formes, je sais plus, bref, pour vous dire que c'est pas du tout les jeux qui m'ont le plus marqué, moi, là, vraiment, où j'étais le plus marqué, c'est sur Game Boy, et sur Nintendo 64, je pense que vous l'aurez plus ou moins compris, et puis, on va sortir encore les deux autres 3DS, Soleil et Ultra Lune, voilà, on s'apporte des petites nouveautés sympas, il y a aussi des nouveaux Pokémon, des évolutions alternatives, bon, disons que je les ai parcourus avec plaisir, mais là, pareil, je les ai finis, puis, voilà, voilà, et puis, je vais avoir un peu le même constat, finalement, pour Pokémon Shield, en allemand, parce que, il faut savoir que, j'écris parfois pour des journaux, ou, pour des sites, des articles de jeux vidéo, donc, ça m'arrive de recevoir des jeux de Nintendo Suisse, qui ont toujours des jeux en allemand, en fait, alors, c'est rare, je vous rassure, je n'ai pas toutes les semaines des nouveaux jeux, de temps en temps, ça arrive, ça arrive, mais c'est pour mon travail, ça n'a rien à voir avec la chaîne YouTube, mais, voilà, j'ai Pokémon Shield, et, voilà, c'est ce que je disais, c'était cool, c'est un peu, voilà, je l'ai fini, l'aventure principale, et basta, je pense que, la seule fois, où, j'ai capturé tous les Pokémon, c'était justement, dans Pokémon Argent, ou Or, je n'ai pas envie de dire de bêtises, c'est un des deux, je dirais Argent, comme ça, mais je ne suis pas sûr, à 1000%, et puis, dans les versions aussi, alors, l'appareil, est-ce que c'était la bleue ou la rouge, je ne sais pas, mais bref, c'était les deux premières générations, après, je ne me suis jamais amusé, contrairement à certains, à transférer les anciens Pokémon, que j'ai capturés, dans les nouvelles versions, c'est quelque part, quelque chose que je regrette, parce que ça m'aurait peut-être motivé, en fait, à chaque fois, à attraper tous les Pokémon, de chaque version, ce qui n'est pas le cas, du coup, là, vraiment, les seules fois où je l'ai fait, c'était sur rouge et bleu, et puis Or et Argent, c'était cool, mais, étant donné que je ne transfère pas tous mes Pokémon, je ne me vois pas refaire, je ne sais plus combien il y a de Pokémon, je n'ai plus en 600 et 800, maintenant, genre dans Pokémon, épée et bouclier, non, je ne me vois pas passer des heures et des heures, à capturer, à chercher des Pokémon, qu'ils soient shiny ou pas shiny, à devoir faire des échanges, pour des évolutions, à trouver tels objets, pour faire évoluer tel Pokémon, non, voilà, non, non, mais du coup, j'attends un jeu Pokémon avec une difficulté un peu accrue, bah déjà, ce qu'on lève le multi-exp, c'est déjà plus chaud au Pokémon, mais, mais voilà, avec une histoire peut-être un peu plus mature, mais en même temps, c'est ce que je disais dans, je crois que j'en ai fait un test sur mon ancienne chaîne, le Game House of, en même temps, je comprends Pokémon Company, parce que, enfin, Game Freak et tout, parce que quelque part, Pokémon, je suis tombé dedans quand j'étais jeune, et quelque part, même s'ils étaient plus durs, rouge et bleu, j'étais content que ça soit accessible à des enfants, que ça soit pas dur à comprendre, donc, pour ceux et celles, finalement, qui découvrent Pokémon avec Pokémon épée bouclier, bah, je suis content qu'ils soient comme ça, vous voyez, mais, c'est juste que ça s'adresse plus totalement à moi, en partie, il y a un peu de fanboyisme, ça s'adresse plus vraiment à moi, vous voyez, ça s'adresse d'ailleurs plus à moi, mais, l'ancien moi, à mes souvenirs, quelque part, à ma nostalgie, mais pas à ce que moi, j'attendrai maintenant d'un Pokémon, et c'est normal, d'ailleurs, pour ça, je vous conseillerais plutôt des Acrum, je ne suis pas si familier avec ça, mais, ou alors, à faire des Nuzloc Challenge, comme je suis en train de le faire actuellement sur la chaîne avec Verfeuille, et bah, des Nuzloc Challenge, vous augmentez de manière, entre guillemets, artificielle, en tout cas, pas artificielle, mais, désolé, ça a coupé, parce que toutes les 20 minutes, ma caméra se coupe, enfin, coupe la vidéo, voilà, en tout cas, je vais gentiment, je pense, conclure, voilà, Pokémon, c'est une des séries licence de ma vie, c'est entre autres, pour ça, en partie, que j'aime énormément Nintendo, je vais continuer à découvrir, les futurs épisodes, je regarde même, un petit peu l'animé, j'aime bien regarder ça, pas toujours les plus récents, je rattrape toujours avec du retard, mais j'aime encore regarder ça, comme un grand enfant, que je suis, et je vais de façon, continuer à vous parler encore, de Pokémon, sur la chaîne, ça, il ne faut pas vous inquiéter, si vous aimez Pokémon, oui, vous êtes au bon endroit, en tout cas, merci à toutes et à tous, d'avoir suivi cette vidéo, jusqu'au bout, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo, ça serait vraiment chouette, de ta part, tu peux aussi activer la petite cloche, pour ne rien manquer, sur la chaîne, et tu peux même me rejoindre, sur Utip, sur Tipeee, ou sur les réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter, ou encore Instagram, allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,